Peu d'actualité politique en ce week-end, mais une tradition, la fête de lutte ouvrière à Prelle pendant trois jours. Daniel Sportiello, Pascal Tribot. D'entrée de jeu, la faucille et le marteau, on est bien à la fête de lutte ouvrière qui a lieu tous les ans dans le parc du château de Prelle, avec le soleil en prime cette année. Mais pour les primes, ça s'arrête là. Dans le contexte de crise, sur fonds de déficit, de chute de l'euro et de réforme des retraites, toujours la même question qui fâche, où trouver l'argent ? Mais vous voyez bien qu'il y a de l'argent pour les banques, sans arrêt. On en trouve là, par centaines de milliards. L'argent pour les retraites, on ne le trouve pas parce que c'est une volonté politique, parce qu'ils ne veulent pas, justement, que les travailleurs, quand on bavait toute leur vie, ils puissent en profiter un petit peu. Faire payer les riches, toujours le même message, martelé par lutte ouvrière, qui dispute le symbole de la faucille et du marteau au Parti communiste. C'est pas le Parti communiste qui l'a fait, enfin, oui, mais enfin, le Parti communiste, quand il n'était pas salinien. Les saliniens ont repris la faucille et le marteau, mais depuis, ils ont abandonné les outils. Et la fête annuelle en est un d'outils, pour rappeler que lutte ouvrière vit toujours, que la relève existe, malgré les scores calamiteux aux dernières élections, et la concurrence des autres partis à la gauche de la gauche. D'ailleurs, ici, pas d'Olivier Besancenot ou de Jean-Luc Mélenchon. On reste entre soi. C'était vrai du temps d'Arlette Laguier. Ça le reste avec Nathalie Arthaud. Nous, nous avons notre politique à défendre, nos idées à défendre. Et ces idées-là, elles ne sont pas défendues par Jean-Luc Mélenchon, et elles ne sont pas défendues par Olivier Besancenot. Vous voyez, nous, nous avons envie de dire, et nous l'avons dit dans la dernière campagne électorale, que le sort des travailleurs, il dépend d'eux-mêmes. Et même si le fameux travailleuse-travailleur n'est plus scandé par la voix d'Arlette, puisque demain, c'est Nathalie Arthaud qui prononcera le grand discours, on ne s'attend pas à ce que la nouvelle porte-parole se démarque de son modèle original.